Musique Bonjour, je m'appelle Harpy. Je suis un artiste urbain, a.k.a. un graffiteur, artiste de graffiti, un artiste peintre, un humain, un raton. Musique Les gens vont pouvoir voir, en fait, deux artistes faire du graffiti en direct. Donc, c'est deux artistes du Café Graffiti à Montréal et on leur a donné un thème assez large, en fait, sur les communications. Et eux, grâce à ce thème-là, vont partir sur un graffiti, là, pendant une heure. Musique Effectivement, ça va enrichir une journée. Ça fait différent. Ça met, mais premièrement, ça nous donne une autre perspective de ce qu'on voit. Ici, on voit quelqu'un qui fait de la peinture. C'est pas quelque chose qu'il y a ici, souvent. Et puis, non, je pense que les gens ont aimé ça quand on passe, quand on voit, justement, tout ce qu'il fait, comment, de A à Z, là. Je trouve que c'est très intéressant, oui. C'est le fun. Il faudra en avoir plus. Musique Que ça vienne en entreprise ici, chez Belle, au travail, je trouve ça vraiment extraordinaire comme expérience. D'autant plus que la toile qui est en train de se faire-là va rester parmi nous après. Donc, de pouvoir rencontrer l'artiste, voir ce qu'il fait et que ça nous reste après ici, sur place, je trouve ça très bien. C'est une très belle initiative. Musique Ils ont une idée, ils ont une direction, une ligne directrice pour le projet, mais ils n'ont pas d'attente en soi. Ils ne s'imposent pas, genre, ils m'ont vraiment laissé faire ce que je voulais tant que je respectais la thématique. Fait qu'en termes de création artistique, c'est le moins qu'on a de censure, le mieux que c'est. En fait, ce qu'on voulait, c'était vraiment amener les arts sur le milieu de travail. Je pense que face aux commentaires des employés, les gens étaient heureux de voir ça. Il y a même des gens qui nous ont demandé plus de détails, puis c'est qui les artistes et tout ça. Puis ça, je pense que c'est intéressant. Je pense que les entreprises ont besoin de ça pour améliorer leur milieu de travail. Musique